... Il faut dire que nous sommes venus rencontrer le porte-parole du Hallou Général de Tijan, Seigneur Abdelazissi Al-Amin, pour le remercier pour son implication dans la recherche de solutions, mais également pour faire notre ziara en ce mois béni de ramadan. Mais lui avait sollicité la rencontre surtout pour également nous remercier d'avoir accédé à leur demande de suspension du mot d'ordre, mais nous montrait également qu'en s'impliquant dans cette crise, leur volonté était de trouver une solution définitive. Il nous a fait part du plan d'action qu'ils ont élaboré en accord avec l'ensemble des familles religieuses, parce qu'encore une fois ce qui les préoccupe c'est la stabilité durable du système éducatif. Il nous a également fait part un peu des propos qu'il a échangés avec le président de la République et des engagements que celui-ci a pris. Enfin, il a conclu que l'espoir est permis d'aller vers une solution non seulement définitive, mais durable de la crise scolaire. Nous lui avons réitéré également toute la confiance que nous avons. Il nous a prodigué des conseils, des orientations et formulé de ferventes prières. Il a également demandé au fossoyeur de la paix d'arrêter les exactions sur les enseignants. Oui, en fait nous avons profité de cette audience également pour lui faire part de l'existence de fossoyeurs de la paix dans l'espace scolaire, parce qu'il s'est trouvé d'ailleurs que dans son salon, des collègues de Matam nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont reçu des convocations de la gendarmerie. Nous avons simplement demandé au camarade de rester sur place et de ne pas déférer à cette convocation-là. Et c'est ça aujourd'hui notre position. On ne défère à aucune forme de convocation. Et on ne prend aucun document allant dans ce sens-là. Donc il en a été très choqué. Et je crois qu'il va s'adresser à qui de droit, pour que, encore une fois, que les fossoyeurs arrêtent leurs agissements. Non, parce que nous avons, encore une fois, accepté de suspendre le mot d'ordre à la demande de ces autorités religieuses. Sans condition, c'est juste une concession que nous avons faite. Donc il faudrait que tout le monde aille dans ce sens-là. Parce qu'autrement, on aurait pu agir de la même manière que le gouvernement. Et à part de ce moment-là, il savait qu'on allait vers une impasse qui n'était pas souhaitable pour le Sénégal. C'est une délégation syndicale, qui a eu le grand cadre d'Akoussams. Ils sont venus ici, pour lesquels, M. Abdoul Azizi Al-Amin, Ziyar, lesquels sont 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 lesquels. Ils sont venus ici, ils ont dit qu'ils sont lesquels 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 sont Nous sommes tous prêts à faire de la paix, et nous sommes prêts à faire des conseils de classement. Nous devons faire des conseils de classement. C'est ce que j'ai dit. 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 Je n'ai 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 dit. Je nathчит. Je n'ai dit. Je n'ai dit. Je n'ai dit. Je n'ai dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501